la 125e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sur l'extriculture de son excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Kisekedi-Tilomo, Premier ministre, Chef du gouvernement, Géchelle Saloukonde, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 125e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 16 février 2024. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. La communication de son excellence, M. le Président de la République, 2. Les points de formation, 3. Approbation de rélevé des décisions du Conseil des ministres, 4. Examen et adoption de textes. Communication du Premier ministre, La communication du Premier ministre, Chef du gouvernement, a porté essentiellement sur trois points à savoir, 1. De la participation du chef de l'État, à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le Président de la République, chef de l'État, s'est avolé ce vendredi 16 février 2024, pour Addis Ababa, en Éthiopie, où il participera à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, notre organisation condamnée. après sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, ce sera une nouvelle fois l'occasion pour lui de faire rayonner l'image des marques de notre pays et de poser au niveau continental les vrais problèmes que travaille celui-ci, particulièrement à cette période de l'agression barbare et ignoble de notre pays par le Rwanda. 2. De la guerre à l'Est, le Premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qu'il suit d'après l'évolution de la situation de l'Est, où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. A cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillards soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le Premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours des pareilles manifestations face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains lesquels veulent approfiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. 3. De la soirée de solidarité nationale Après avoir représenté le président de la République à la soirée de la solidarité nationale organisée conjointement par les ministres des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale et la Caisse des Solidarités Nationales et des gestions humanitaires des catastrophes le 15 février 2024 à Kinshasa le Premier ministre a indiqué que cette soirée fut l'occasion de rappeler la situation humanitaire critique de notre pays et d'autre part de mobiliser la conscience nationale et internationale quant à la nécessité de soutenir les actions nécessaires à l'amélioration de la condition des victimes. Cette dernière édition de la soirée de solidarité nationale a permis de témoigner à nos compatriotes en détresse toute notre compassion et surtout notre assistance. A cet effet, au nom du gouvernement le Premier ministre a déposé un chèque de 15 milliards de francs congolais le ministre des Finances était si chargé de son opérationnalisation. Le deuxième point, ce sont les points de formation 1. État et administration du territoire Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a présenté au Conseil les rapports sur l'état de l'administration du territoire national qui reste globalement calme. L'état d'esprit de la population demeure calme au cours de la semaine qui se termine les faits ci-après ont mérité d'être épinglés. D'abord, l'adhésion massive de l'opinion nationale aux appels à la mobilisation pour la cohésion nationale suite à l'indifférence et au silence de la communauté internationale face à la guerre d'agression que subit le pays de la part des pays voisins, les Rwandains qui soutiennent les mouvements terroristes M20. Deuxièmement, c'est l'admiration et le soutien de l'opinion à l'égard de la bravoure des forces de défense et de sécurité et des patriotes oisalendo engagés au front dans le Nord-Kivu. Troisièmement, des commentaires à sas divers autour des tractations politiques parmi les composantes de l'Union sacrée de la Nation pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale et les futurs gouvernements. Sur un autre chapitre, il a rapporté au Conseil que les manifestants se sont retrouvés pour protester des vats de chassellerie des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et des situations de l'Assemblée nationale. Les journées de samedi 10 et de lundi 12 février 2024, ils ont manifesté contre la guerre d'agression menée par les Rwandais à travers les M23 et ils considèrent les silences de la communauté internationale comme coupables. Des interpellations ont été enregistrées et des mesures ont été prises pour protéger les installations des ambassades concernées et certains périmètres de la commune de la Gombe à Kinshasa dont l'accès a été interdit au motard. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. Deuxièmement, la situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense nationale est assez combattant à présenter la situation sécuritaire du pays qui demeure globalement préoccupante. à l'Est, où il a signalé la contre-fassive lancée par nos forces loyalistes contre l'armée rwandaise à coalition avec les terroristes du M23, d'une part, et la traque engagée contre les terroristes qui sécurisent nos populations d'autre part. Il a salué la bravoure et la détermination safaille de nos forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes réservistes au Azalendo qui ont, au prix du sacrifice de leur vie, enregistré des progrès significatifs ces dernières 72 heures à Massissi où ils ont contenu les initiatives de l'armée rwandaise. Le vice-ministre de la Défense nationale est assez combattant à réitérer la détermination safaille de nos forces de défense et de sécurité à pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Défense nationale est assez combattant à indiquer qu'à l'Ouest du pays, la situation demeure sous contrôle face aux inguissions de Mobondo et des patrouilles se poursuivent dans la profondeur. Le conseil des ministres a pris acte de ces rapports. Trois, la mise en œuvre du projet Chemez de Fer Matadi-Kinshasa. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a présenté au conseil la note de formation relative à la mise en œuvre du projet de réhabilitation et de modernisation du Chemez de Fer Matadi-Kinshasa par ERAIS, dont les conclusions de la commission d'analyse mises en place ont été positives, tant sur les plans techniques, financiers et juridiques. Évoquant les modalités de mise en œuvre du projet, elle a indiqué, Primo, la mise en œuvre d'une société de projet concessionnaire et exploitant CFMK. Segundo, la dite société sera une entreprise accueillée en partenariat par l'ONATRA SA, 40%, et la firme ARAIS, 60%. Troisièmement, l'aménagement à Kinshasa des sites de stockage des conteneurs et des quais pour le transfert des conteneurs et vers la zone économique spéciale. Quatrièmement, la réalisation des investissements du projet d'une valeur de 956 millions de dollars américains à trois phases. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a passé à révis les grandes lignes de la convention des partenariats pour la réhabilitation, la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire Mata di Kinshasa, lequel document principal assigné par les partis est composé de documents principaux des 11 articles fixant les grandes orientations du partenariat et des annexes dans les cahiers de charges qui contiennent l'essentiel des dispositions contractuelles et définit les droits et obligations des partis lesquels seront simplement parfaits. Les partis à la convention des partenariats seront d'une part la République démocratique du Congo, autorité concédante, et d'autre part la société Congo logistique et transporte CLTSA à taquette cautionnaire. Avant de solliciter du gouvernement l'adoption de ce projet, la ministre d'Etat, ministre de Portefeuille, a été complétée par le ministre des Transports, voie de communication et des englavements avec lesquels elle travaille étroitement sur le projet. Le Conseil a pris acte de cette note de formation. Quatrième point de formation, construction du marché du peuple et remise des tracteurs. Faisant suite aux restrictions du président de la République relative à la situation des maraîchers dans l'interlande de Kinshasa, donnée lors de la 93e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil de retomber des réunions qu'il a eues avec les parties prenantes afin d'étudier ensemble les solutions idônes à leurs préoccupations. A l'issue des échanges, il a été convenu de mettre en place des centres de lavage et de conservation des installations frigorifiques ainsi que des points de vente marchés de leurs produits notamment des fruits et des légumes. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture a lancé la construction des dix marchés à faveur de nos margères. Le premier de la série est à celui dénommé Assiette du Peuple dans la dévature de l'immeuble abrita le cabinet de travail du ministre si sur le croisement de l'avenir Batetela et du boulevard du Transjou dans la commune de la Gombe. Ce marché conçu a fait de constituer un modèle pour le reste de 24 communes dans la ville de Kichassa avec la possibilité d'être répliquée à travers toutes les provinces de notre pays. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture mène des actions pouvant conduire à la baisse progressive des importations en visant notamment l'amélioration de la productivité des cultures par l'augmentation des superficies à emplavés. L'amélioration du taux de mécanisation du dispositif de la production agricole essaie dans l'optique d'accroître la production locale, réduire la famine et améliorer les réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture a signé des contrats de fourniture de tracteurs et autres équipements agricoles avec les sociétés locales, et a déjà obtenu des avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics et l'autorisation des PMA des avances des marchés relatifs par l'Inspection Générale des Finances. Après ce PMA, s'il faut propre du gouvernement, le ministère de l'Agriculture a réceptionné et prémis l'ordre des tracteurs qui seront bientôt mis à disposition de nos populations et c'est par l'entremise des principales confessions religieuses de notre pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Cinquième point de formation mise à disposition des tanks de carburant terrestre et d'aviation appartenant à Kobil-SA. Le ministre des Hydrocarbures a présenté au Conseil la note de formation relative à la mise à disposition des tanks de carburant terrestre et d'aviation appartenant à Kobil-SA aux aéroports internationaux d'Njili, de Bangoka et de Tsangani et pour la constitution des stocks stratégiques. Par Coseca, il a été sollicité l'autorisation de la mise en place d'une commission technique mixte ad hoc des faces nationales économies nationales hydrocarbures finance Kobil pour statuer en extrême urgence sur les présents projets dont l'intérêt stratégique pour le pays n'est plus à démontrer. Aussi, le décaissement devrait-il se faire soit sur fonds propres du trésor public ou sur fonds de la ligne SSD de la structure des prix produits pétroliers et sur tout autre mécanisme assigéré par le ministère des Finances ne va permettre la concrétisation urgente des projets. Le conseil des ministres a pris acte de cette note des formations. Le sixième point de formation sur le rapport relatif au secteur des sports et des loisirs. Le ministre des sports et des loisirs a fait le rapport 1. De la participation des Léopards à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Côte-l'Ivoire. 2. De la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives. Et puis 3. L'état des liés des compétitions sportives. A propos de la participation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, il a été rapporté et parcours élogé par tas de la face de poule de huitième du quart de finale et demi-finale. Notre équipe est tombée arme à la main lors du match de la petite finale jouée contre l'Afrique du Sud pour la troisième place à l'ici de Tirobi. Le ministre sport et loisirs a salué l'engadrement de l'antenneur Sébastien de Sabre et les efforts déployés par les joueurs ainsi que tous les staffs lesquels ont réussi à redorer à notre pays sa place d'attent parmi les meilleures nations du football d'Afrique. Le ministre sport et loisirs a salué et apprécié les messages patriotiques de haute portée que les joueurs ont lancés à l'opinion internationale sur les atrocités dont sont victimes nos compatriotes de l'Est du pays. Ils ont par conséquent mérité un accueil triomphant de la population à leur retour au pays avant les réceptions par le président de la République. Au sujet de la construction des infrastructures sportives dans les pays, le ministre sport et loisirs a rappelé la nécessité pour le gouvernement de passer à la phase de mise à disposition des fonds affectés à ce projet validé par les ministres. Quant à l'état des liens de combatture sportive, toute discipline cofondue, le ministre sport et loisirs a évoqué la nécessité d'une réqualification du mode de l'organisation et gestion à vue d'avoir l'éclosion des athlètes nationaux qui pourraient défendre dignement les couleurs nationales. Pour le cas du football, les séances de travail ont été organisées avec les parties prenantes et les pistes de solutions ont été dégagées pour leur mise en œuvre par la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA à vue de voir les ballons ronds rouler dans toutes les provinces du pays comme ça l'a toujours été. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Troisième point, approbation des rélevés des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté et rélevé des décisions prises lors de la 124e réunion ordinaire du gouvernement tenue le 20 19 février 2024. Quatre, examens et adoptions des textes. Le ministre des Hydrocarbures a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi portant approbation du contrat numéro 002 bar gaz bar met bar PPP bar CGPMP bar mine tirée hydro bar 2018 du 18 décembre 2018 pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma entre la République démocratique du Congo et Engineering Procurement et Projet Management SA Transcentry Limited Sud Energy RDC Sarl de Veni Kivu Power SA par contrat d'innovation du 7 mai 2019. La mise en oeuvre de ce contrat aura des impacts suivants. Primo la réduction du déficit énergétique dans les provinces du nord Kivu et du sud Kivu ainsi que la province du Manema. Deuxièmement la création d'emplois Troisièmement l'amélioration des conditions sociales Quatrièmement le développement économique de la région et enfin l'environnement sécurisé. Après débat et délibération le conseil a adopté ce projet d'ordonnance loi. Commencé à 13h25 la réunion du conseil des ministres a pu faire à 16h45 me.